Ce samedi 10 juin, Vianney était présent au tournoi international de Roland-Garros. D'après sa story Instagram dévoilée ce samedi 10 juin, le chanteur a passé un beau moment avec Oli et Amel Bent, ses collègues du programme The Voice. Après plusieurs semaines de compétition, la 12e édition du Télé-Crochet The Voice a conquis des millions de téléspectateurs. Chaque samedi soir, l'émission musicale de TF1 avait son lot de rebondissements et de moments d'émotion comme l'apparition surprise de Florent Pagny le 27 mai dernier qui avait particulièrement ému Vianney. L'un des programmes les plus regardés en France s'est terminé le 3 juin dernier avec la belle victoire d'Aurélien Vivos, le talent de l'équipe de Zazie. Pour les talents et les coachs, il est temps de souffler et de prendre une pause bien méritée. Avant de débuter une prochaine saison, Vianney a profité du beau temps pour se rendre au tournoi de Roland-Garros. D'après sa story publiée sur Instagram ce samedi 10 juin, l'artiste a retrouvé ses complices de The Voice lors du match de finale d'âme simple. Un samedi entre amis c'est via son compte Instagram ce samedi 10 juin, que Vianney a immortalisé cet instant détente en compagnie d'Amel Bent et Oli, membres du groupe Big Flow et Oli. L'interprète de Jemaine Vé a publié plusieurs stories dévoilant cette belle journée ensoleillée pour la finale d'âme simple à Roland-Garros. Dans les publications partagées, on peut apercevoir Vianney aux côtés de ses adorables collègues de l'émission emblématique de la première chaîne d'Europe. La publication vidéo est accompagnée du message un samedi entre amis, suivi de l'émoji soleil. Peu de temps après, le coach de The Voice a repartagé une story d'Amel Bent dévoilant une photo des trois complices et faisant un clin d'œil au programme musical. Sous la photo, on peut lire ceci, il en manque deux et on peut auditionner Roland-Garros. Le trio était ravi de cet après-midi ensemble et s'est visiblement exalté lors du match entre la joueuse polonaise Iga Soviatek et la tennis-woman Tchèque Karolina Amurova. Sous-titrage Société Radio-Canada